Donc mon nom c'est Olivier Girard, donc j'ai fait STAPS à Montpellier, puis après je suis parti au Qatar pendant une dizaine d'années en Suisse, et puis voilà aujourd'hui en Australie. Donc avant toute chose, je voulais souligner que la Fédération Française de Rugby, c'est vraiment une fédération innovante, pour preuve en vœu cette chambre climatique dont on va parler aujourd'hui. Et donc c'est vraiment une fédération où les sciences du sport et les STAPS prennent tout leur sens. Donc évidemment je voulais d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être là, comme vous vous imaginez c'est à cause du virus. Donc sans transition, ma présentation va être un petit peu originale, on va continuer à parler de santé dans un autre contexte. Et vous pouvez peut-être vous questionner sur le titre de ma présentation et j'espère y répondre tout de suite. Donc j'imagine que ce matin, mes collègues vous ont parlé d'amélioration de la performance sous la chaleur et sous l'hypoxie. Donc c'est l'effet recherché principalement pour la tête élite. Mais en fait le sport santé et l'utilisation thérapeutique de la chaleur ou de l'hypoxie, c'est quelque chose qui est en plein boum. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau, puisque déjà dans les années 70, en Ukraine, il y avait ce qu'on appelait le conditionnement hypoxique, donc l'utilisation intermittente de l'hypoxique qui était déjà démocratisée. Et un peu plus au nord, en Finlande, l'utilisation aussi de bains chauds et de saunas à des fins d'amélioration de la santé. Sur ce graphique, vous pouvez voir la relation entre la baisse de la mortalité par maladie coronarienne et l'attitude de résidence. Il semblerait qu'il fait bon vivre en attitude, puisque lorsqu'on vit à une attitude supérieure à 500 mètres, le risque de mort... Sur la partie de droite, vous avez une relation entre... Excuse-moi Olivier, ça a été coupé quelques secondes. Si tu peux reprendre l'explication du graphique. Bien sûr. Alors si tout le monde m'entend, j'espère que c'est le cas, vous avez en fait sur ce graphique la représentation de la relation entre l'altitude de résidence sur le facteur X et la mortalité par maladie coronarienne sur l'axe Y, où vous voyez qu'il fait bon vivre en altitude, puisque lorsqu'on vit à une altitude supérieure à 500 mètres, le risque de mortalité va diminuer. Et ceci reste vrai après avoir contrôlé les facteurs socionomiques, le tabagisme ou l'activité physique. Sur le graphique de droite, vous avez la relation entre la diminution du nombre d'AVC chez une population vieillissante. Il est intéressant de remarquer que chez ceux qui utilisent le sauna de manière plus fréquente, cette diminution du risque est plus marquée que ceux qui utilisent le sauna de manière moins fréquente ou pas du tout. Donc c'est la dose qui fait le poison, c'est pas moi qui dis ça, c'est Paracels, un célèbre médecin pionnier du 16e siècle. Si vous pouvez imaginer en bleu l'altitude par exemple, pour une donnée, un patient va bien réagir. Et peut-être qu'un autre patient va réagir de la même manière avec une dose plus faible, ou encore un autre patient va avoir besoin d'une double dose pour réagir de la même façon. Un quatrième patient ne pourra pas répondre à l'hypoxie et répondra mieux par exemple à la chaleur, illustré ici en rouge. Afin de mettre ça dans un contexte, vous avez ici représenté le conditionnement hypoxique. Donc c'est un continuum entre la normoxie et l'hypoxie très sévère. Et en fait, il existerait une fenêtre optimale, donc d'intensité modérée et intermittente de l'hypoxie, où on aurait les meilleurs effets. Une dose trop faible ne conduirait pas à des effets, et une dose trop élevée, donc une hypoxie trop sévère, ou une fréquence trop élevée, aurait des effets délétères. L'idée derrière le conditionnement hypoxique ou thermique, c'est de prévenir et de traiter les pathologies. Donc, je voudrais vous livrer ici déjà les deux points clés de ma présentation. Du coup, si la présentation s'arrête ici, vous aurez au moins eu mes deux messages principaux. Donc, le fait de s'entrer au niveau de la mer et de manière condition contrôle, conduit à une augmentation de la performance. Le premier message que je voudrais vous faire passer ici est que si on conduit le même entraînement, c'est-à-dire la même vitesse de course, par exemple, sous la chaleur ou en hypoxie, les gains sur la santé ou la performance doivent être supérieurs. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui est le suivant, c'est que dû à l'exposition à la chaleur ou à l'hypoxie, il est possible de courir moins vite et d'avoir des effets similaires ou même supérieurs. Vous avez présenté ici le panorama des méthodes de vivre en pleine et s'entraîner en haut. Ne prenez pas peur tout de suite, on va détailler ça ensemble. Vous trouvez d'abord des modalités passives. En premier lieu, avant l'exercice, le précotisionnement ischémique, vous avez les aéropos ou l'hypoxie intermittente systémique. Vous distinguez aussi les modalités actives, par restriction du flux sanguin, par exemple, soit par un exercice d'endurance ou de musculation. Et ces méthodes sont dites l'hypoxie locale, vasculaire. Ce qui concerne les modalités actives, vous trouvez aussi l'entraînement continu en hypoxie ou l'entraînement intermittent long en hypoxie, par exemple 4 minutes, entrecoupé de période de récupération plus courte. Ces exercices sont réalisés à intensité sous maximum. Vous trouvez aussi des exercices dont je suis sûr que Grégoire a dû vous parler ce matin, l'entraînement par interviel court en hypoxie, type Wingate, ou l'entraînement par restriction de sprint en hypoxie. Une variante serait l'hypoventilation à bas volume pulmonaire. On peut aussi s'entraîner en musculation en hypoxie. Et tout ça, c'est des méthodes d'hypoxie systémique qui font aujourd'hui le panorama des méthodes disponibles afin d'améliorer sa performante, mais aussi sa santé. Donc l'exposition hypoxique au repos ou à l'exercice permet d'améliorer différents systèmes de régulation. En premier lieu, la fonction respiratoire ou le système cardiovasculaire afin d'augmenter la capacité de travail. Un effet de vos adhéritateurs également. Au niveau cellulaire, ça va permettre d'augmenter les voies de signalisation de l'oxygène, améliorer la sensibilité à l'insuline. Aussi, l'hypoxie aurait un effet anorexique, c'est-à-dire que l'appétit serait diminué, ce qui favoriserait la perte de masse crasse et de mieux contrôler son poids. Et aussi, un effet positif sur les fonctions cérébrales et l'oxygénation des tissus cérébraux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'évidences qui s'accumulent pour montrer qu'il y a des effets positifs sur la prévention, mais aussi sur la thérapie, des zones de stress environnemental. J'ai listé ici plusieurs maladies et on va donner des exemples pour qu'une de ces maladies. Vous allez voir, j'espère vous ouvrir les yeux sur certains résultats qui sont tout à fait fascinants à mes yeux. Une première étude sur le système cardiovasculaire en utilisant l'hypoxie intermittente chez les populations vieillissantes. Vous avez ici reporté les résultats suite à l'exposition en hypoxie en rouge et en contrôle en hypoxie en bleu avec des couleurs plus foncées pour les patients qui ont souffert d'un infarctus du myocarde précédemment. Vous pouvez observer qu'en général, que ce soit pour l'exercice maximum ou à l'exercice d'intensité maximum, l'hypoxie intermittente améliore la tolérance à l'exercice. Chez le blessé médulaire, et c'est peut-être là les résultats les plus fascinants à mes yeux, si vous stimulez le cortex moteur, vous pouvez mesurer l'extabilité corticale avec une technique qui s'appelle la stimulation magnétique transcranienne. Ce qu'on mesure, c'est le potentiel moteur évoqué. Vous avez un exemple ici. Vous pouvez voir que suite à une exposition passive à une minute d'hypoxie suivie d'une minute de recours, 15 fois, c'est-à-dire une durée de 30 minutes, vous avez une augmentation de ce potentiel moteur évoqué qui permet aussi d'expliquer l'augmentation de la capacité de production de force. Donc ces résultats sont obtenus suite à une exposition de 30 minutes seulement, en accus, et seulement de 30 minutes. Le même groupe de recherche a continué ses travaux en testant l'hypothèse que peut-être si on combine l'exposition hypoxique et l'exercice, les résultats obtenus seraient encore meilleurs. Cette étude, donc, s'est intéressée à mesurer la vitesse de marche et le test d'endurance de 6 minutes, avec en noir seulement l'exposition hypoxique, et en blanc, le groupe qui a fait l'exposition hypoxique et qui a combiné avec un exercice de marche de 30 minutes après la simulation hypoxique. Comme vous pouvez voir, la vitesse de marche ou le test d'endurance était augmentée de manière encore plus importante lorsqu'on combine l'hypoxie et l'exercice. Ces gains dépassaient les gains cliniques en termes de vitesse de marche, un demi-kilometer, et des gains sur le test de 6 minutes qui est de 50 mètres par milieu du groupe. Tous les sujets sont un. En ce qui concerne le diabète de type 2, vous avez ici présenté encore des résultats fascinants sur la glycémie suite à un test d'endurance au glucose après 60 minutes dans pleine condition. Sans surprise, lorsqu'on est en homoxie ou qu'on est au repos, il n'y a pas de changement à la glycémie après 60 minutes d'exposition dans ces conditions. En revanche, lorsqu'on est exposé à l'hypoxie au repos ou quand on fait l'exercice en homoxie, il y a un bénéfice sur la glycémie. Et cet effet va être encore plus marqué quand on combine l'exposition hypoxique avec l'exercice. Et ceci serait expliqué par une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, exercice et hypoxie ont un effet additionnel sur la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline. Une étude maintenant sur l'obésité. La particularité de cette étude est qu'elle a duré seulement deux semaines avec quatre entraînements par semaine et que l'exercice consistait en une masse de manière intermittente. Un groupe en hypoxie et l'autre groupe en homoxie. Comme vous pouvez voir sur le tableau en haut, ce protocole d'exercice permettait d'augmenter la dépense énergétique au repos, mais également les sensations liées à l'exercice qui devenaient plus faciles et mieux tolérables. Le résultat principal de cette étude était certainement que seul qui s'entraînait en hypoxie avait une amélioration de sa glycémie au repos, alors que le groupe qui faisait le même exercice en homoxie n'avait pas de changement. Seulement, vous pouvez remarquer que dans ces abos, il y a beaucoup de paramètres qui ne changent pas, les paramètres fonctionnels de perte de poids. Et c'est certainement du fait que cette étude, d'une durée de deux semaines seulement, n'était peut-être pas suffisante pour des modifications plus profondes. Parlons maintenant de la personne âgée. Je vous invite à regarder le graphique de gauche, la capacité de production de force. Comme souvent, on regarde la capacité de production de force maximum qui a lieu après une demi-seconde en général. Mais souvent, on a envie de regarder la force explosive, c'est-à-dire la force qu'on est capable de produire dans les 200 premières millisecondes de la contraction. Et pourquoi est-ce que c'est important pour la personne âgée ? Parce que la capacité de production de force explosive diminue par 3 après 50 ans comparé au sujet plus jeune. Du coup, cette étude s'est intéressée à utiliser l'hypoxie locale, donc systémique, à des charges relativement faibles, seulement 20% d'une répétition maximum avec une occlusion partielle. Et vous pouvez voir que l'entraînement à base d'exercices en résistance par occlusion vasculaire permettait, avec des charges faibles, d'augmenter la capacité de production de force explosive, alors que le même exercice sans occlusion n'en tenait aucun changement. C'est important parce que, évidemment, le risque de chute chez la personne âgée est largement relié à la capacité de production de force explosive, d'où l'intérêt de cette technique. Parlons un petit peu de chaleur et de blessure. Alors, sur ce graphique, vous avez différents scénarios de comment est-ce qu'on pourrait utiliser la chaleur pour revenir plus rapidement à la compétition chez le sportif blessé. Lorsqu'on est blessé, en attendant l'opération ou juste après l'opération, on pourrait utiliser un stress localisé directement sur le muscle afin de minimiser l'atrophie musculaire. Une autre solution serait d'utiliser l'exposition à la chaleur, corps entier, afin de limiter la diminution de performance qui va être liée à l'immobilisation. Lorsqu'on est remis sur pied pendant la réathlétisation, utiliser la chaleur permettrait d'obtenir des gains de performance et des conditions physiques plus rapides et donc de retourner plus rapidement à la compétition. Il y a différentes manières de réaliser cela. Évidemment, avec un sonar ou des bains chauds afin de stimuler la sollicitation neuromusculaire et cardiovasculaire et limiter l'atrophie et améliorer et préserver la condition physique. Je vais vous montrer une étude récente aussi qui montre des résultats tout à fait intéressants. Pendant dix jours d'immobilisation, en fait, les sportifs blessés ont été exposés à un stress thermique localisé qui a augmenté la température musculaire de 4 degrés. Après dix jours d'immobilisation, vous pouvez voir que la synthèse protéique était améliorée dans le groupe soumis à la chaleur locale, deux heures par jour pendant dix jours. Que la respiration moéquicondriale aussi était augmentée dans le groupe qui utilisait la chaleur, alors que c'était diminué dans le groupe qui n'avait pas de sollicitation cardio-métabolique. Et la perte de surface de section du muscle, donc qui est un résultat attendu, évidemment, lorsqu'on est immobilisé, était amoindrie lorsqu'on utilise le protocole de l'exposition thermique quotidienne. On va démarrer ici la deuxième partie de mon intervention. Je vais essayer de vous convaincre qu'on peut manipuler la contrainte mécanique et prendre avantage aussi de la sollicitation à la chaleur et à l'hypoxie. Alors, quand on est blessé, évidemment, afin de revenir à ce niveau-là, pour courir en extérieur sur la piste, il y a différentes étapes dans la réhabilitation qui peuvent être utilisées pour minimiser la contrainte mécanique. Ici est présentée une étude de mes collègues d'Aspétard, en fait, où ils ont croisé différentes vitesses de course et différents pourcentages d'allègements réalisés sur un tapis altergé. Ce qui est mesuré ici, avec des semelles, en fait, c'est la force verticale. Et vous pouvez voir que, comme attendu, quand on court plus vite, cette force verticale augmente, mais aussi, elle va augmenter si on court avec tout son poids du corps. Ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est que lorsqu'on court à 10 km heure à 100 % du pôle du corps, c'est une contrainte mécanique qui est relativement similaire à celle de courir beaucoup plus vite, 16 km, mais lorsqu'on a seulement 70 à 80 pôles du corps. Du coup, il y aurait un effet allégeant qui permettrait de minimiser la contrainte mécanique. Un des problèmes des tapis de type altergé, c'est que la sollicitation cardio-métabolique est diminuée. D'où l'intérêt, à mon sens, du stress environnemental. Chez le sujet blessé, ou chez le patient, on peut utiliser une augmentation de la température ou une diminution de la concentration en oxygène, en fait, pour augmenter la stimulation cardio-métabolique, c'est-à-dire la charge interne. Et en faisant ça, on est capable de réaliser un exercice à intensité moindre pour avoir des effets qui seront de la même envergure. Donc, cette approche pourrait être bénéfique pour le sujet obèse, puisqu'il y a une faible tolérance à l'exercice, mais de la même manière chez le patient présentant de l'arthrose ou le patient plus âgé. Et chez le sportif blessé, aussi avec une incapacité transitoire de faire de l'exercice, suite à une nobilisation, suite à une blessure, cette approche pourrait être tout à fait efficace pour minimiser la contrainte mécanique, mais maintenir le niveau de forme physique. Donc, si vous me suivez, avec l'exposition à la chaleur ou l'hypoxie, on pourrait maintenir la sollicitation cardio-métabolique, mais minimiser la contrainte mécanique pour une vitesse de marche, par exemple, ou de course qui serait moindre. C'est-à-dire que quand on fait cet exercice, le travail mécanique, le co-énergétique serait amoindri, et donc l'inconfort sur les articulations, et de fait, le patient percevrait cet exercice comme étant plus plaisant, qui améliorerait l'adhérence à l'entraînement. Alors, ceci a été vérifié par mes collègues de Lausanne, où ils ont entraîné des patients en surpoids pendant trois semaines, en hypoxie, en normoxie, et vous pouvez voir que, comme attendu, la vitesse était librement choisie. En hypoxie, la vitesse de marche était 7% plus faible sur l'ensemble du protocole de traînement par rapport à la normoxie ici en noir. Pour autant, la stimulation cardio-métabolique ou la fréquence cardiaque pendant l'entraînement était similaire. Avant et après l'entraînement, différents paramètres ont été mesurés. L'un d'entre elles, c'est la fonction de marche, la vitesse préféforcée de marche, qui était augmentée, 8%, et ce, dans le même pourcentage, après être entraîneur en hypoxie ou en normoxie. Mais en hypoxie, les sujets ont eu une contrainte mécanique moindre pendant le protocole d'entraînement, et pour autant, ils ont obtenu les mêmes bénéfices de l'entraînement. Chez le sujet blessé ou en rééducation, après avoir souffert des croisés, malheureusement, une blessure commune chez le joueur de rugby, mais pas que, ce qui se passe, c'est que la surface de section du muscle va être diminuée, une atrophie musculaire. Si vous implémentez un protocole tel que celui décrit ici, avec une occlusion vasculaire complète, qui a été réalisée deux fois par jour pendant une dizaine de jours, la diminution de surface de section du muscle va être de moitié seulement, suite à l'application de ce protocole. Du coup, ce protocole semble tout à fait efficace dans différentes populations, donc chez ceux qui ont un déficit de force, comme par exemple la personne désagée, ou alors ceux qui ont un déficit transitoire, le sujet blessé, qui va être mobilisé, et donc pour limiter les pertes ou la faute de muscles musculaires après une opération, une période d'immobilisation. J'ai encore deux études à vous montrer. Donc la première, et la deuxième d'ailleurs, vont combiner le stress, la chaleur et l'hypoxie, puisqu'une des questions que vous pouvez avoir, et j'espère que Franck va aussi répondre plus tard dans la journée, est-ce qu'il vaut mieux utiliser la chaleur, l'hypoxie, est-ce que les effets sont similaires, est-ce que l'un est plus approprié ? Donc dans cette étude, les sujets ont réalisé 4 minutes à intensité maximum avec une récupération incomplète, et les résultats présentés sont en référence à une condition contrôle, c'est-à-dire une condition en hormoxie et à 20 degrés. Donc comme attendu, lorsqu'on est exposé à l'hypoxie, donc en bleu, là une diminution de puissance au cours des répétitions, et lorsqu'on est exposé à la chaleur, de la même manière, par rapport à une situation contrôle, aussi il y a une diminution de la puissance. Vous pouvez voir qu'à l'échelle de la session, la diminution entre les deux stress est relativement similaire à 10%, mais que les effets de l'hypoxie sont plus immédiats, puisque la diminution va être vraiment visible dès la première répétition, alors que pour la chaleur, les effets seront plus retardés, puisque les effets seront plus visibles sur la dernière répétition. Et en fait, tout ceci revient au stress physiologique que l'on induit en fait. Lorsqu'on est exposé de manière acute à l'hypoxie, il y a un effet immédiat. Tout de suite, la saturation de l'oxygène diminue, et du coup, la capacité de transport de l'oxygène également, et du coup, c'est pour ça que la performance, la puissance produite pendant la répétition, est plus faible. Avec la chaleur, c'est un effet plus progressif, c'est-à-dire que les effets de la chaleur vont en fait se manifester une fois que la température corporelle va augmenter. Et on sait que ça, ça peut prendre une vingtaine de minutes avant de voir les effets. C'est pour ça que les effets de la chaleur sont plus marqués à la fin. Et du coup, je suggère que ça pourrait avoir des effets sur l'utilisation de l'hypoxie ou de la chaleur chez le sujet blessé, et que peut-être, au début de la phase de réhabilitation, l'hypoxie serait peut-être plus bénéfique afin de limiter l'exposition à des charges plus élevées. Et au fur et à mesure que le patient ou le sportif progresse pendant sa réhabilitation, la chaleur serait peut-être plus appropriée afin d'augmenter les niveaux de contrainte, alors que l'hypoxie causerait une diminution plus marquée. Ok, donc pour finir, je voudrais vous présenter une étude qu'on a réalisée en collaboration avec la Fédération française de rugby. C'est une étude qui a été d'une durée de 4 ans. Donc, à ma connaissance, c'est une des études les plus importantes qui n'est jamais été réalisée sur le stress environnemental chez le joueur de sport collectif, tout court. Ça a été réalisé à Doha, au Qatar, en fait, sur une soixantaine de joueurs des moins de 20 ans. On a eu un camp d'entraînement de 10 jours, donc du rugby. Mais chaque matin, il y avait aussi des entraînements spécifiques. Imaginez le lundi, un entraînement par répétition de sprint. Le mardi, un entraînement en continu de 75 minutes. Le mercredi, sprint. Et ainsi de suite, pendant 10 jours. On a formé 4 groupes. Il y avait des groupes qui faisaient des sprints en hormoxie, d'autres en boxie. Et l'entraînement en continu, des groupes qui faisaient ça à 20 degrés et d'autres qui faisaient ça sous la chaleur. Comme attendu, l'exposition à la chaleur, par exemple, induit des adaptations spécifiques. Une augmentation du volume plasmatique, ici représentée pour le groupe chaleur, en rouge. Mais pour autant, l'un des aspects innovants de cette étude était que l'intensité de l'exercice était dictée par l'intensité relative, c'est-à-dire 70% de la fréquence k-dlèque moyenne. Pour atteindre ce pourcentage de 70% de la fréquence k-dlèque moyenne, le groupe qui s'entraînait en chaleur développait des puissances qui étaient moindres par rapport à l'exercice qui s'entraînait sans la chaleur. Et pour autant, les gains à l'issue du programme d'entraînement étaient similaires entre tous les groupes. Vous avez présenté ici la consommation maximale de la fréquence k-dlèque moyenne, mais cela reste vrai aussi pour la distance pas crue pendant les yo-yo tests ou encore pour la capacité de répétition de sprint. Donc, lorsqu'on s'entraîne à la chaleur, on est capable de minimiser la contrainte mécanique, la puissance produite pendant l'entraînement sous la chaleur est moindre. Pour autant, les gains en termes de performance, même si la contrainte mécanique ou si vous préférez le stimulus d'entraînement est moindre, les gains de performance sont similaires. Pour finir, je voudrais résumer les deux messages principaux que j'aimerais bien vous laisser aujourd'hui. Donc, comparativement à une situation contrôle, donc sans chaleur ou sans hypoxie, le fait de réaliser un entraînement à la même vitesse de course sous chaleur ou hypoxie permet des gains physiologiques et fonctionnels qui vont être plus élevés. C'est ce qu'on appelle un effet additif. Deuxième message, c'est que du fait de l'exposition à la chaleur ou à l'hypoxie, on serait capable de courir à une vitesse moindre et pour autant avoir des bénéfices en termes de physiologie et de performance qui seraient similaires. Donc, deux aspects. Cet aspect est un peu plus connu. Ça, c'est peut-être une nouvelle façon de voir l'utilisation du stress environnemental, en fait, non pas pour créer un stimulus additionnel et des effets supérieurs, mais pour avoir des effets similaires mais en ayant une contrainte d'exercice qui est amoindrie. Je voudrais vous laisser avec cette citation de Kilian Jornay, donc le coureur de trail qui est connu. Je vous laisse deux secondes pour la lire. Le mot-clé ici, c'est sûrement stress. Oui, l'exercice physique est un stress, mais oui, la chaleur ou l'hypoxie, c'est aussi un stress et ce n'est pas anodin. Il faut mesurer ça, surtout si on planifie d'utiliser de la manière concomitante l'exercice et la chaleur ou l'hypoxie, on rajoute un stress sur l'organisme. Donc oui, on peut peut-être créer des adaptations physiologiques supérieures, mais on est aussi susceptibles de diminuer le stimulus d'entraînement si ce stress est trop marqué et de créer des différences individuelles vraiment importantes. Donc c'est vraiment important de toujours garder ça à l'esprit quand on essaie d'implémenter un entraînement sur la chaleur ou l'hypoxie. Voilà, j'en ai fini, j'espère que j'ai rattrapé le timing pour essayer de faire de mon mieux. Je voudrais encore remercier la Fédération française, Anthony en particulier, Julien et tous les coachs et physiologistes. Vous avez ici une image pendant notre camp d'entraînement à Le Clécri à Doha où on a essayé vraiment d'utiliser l'hypoxie et de pousser les limites et je voulais vraiment les remercier publiquement aujourd'hui d'avoir joué le jeu et d'être vraiment demandeurs innovants et félicitations pour tout ce que vous entreprenez. Merci. Merci Olivier. Dû au petit problème technique, on a quelques minutes de retard mais on va garder une ou deux questions pour Olivier. On coupera avec Olivier et reviendra sur la table ronde en suivant donc s'il y a d'autres questions, on pourra aussi déborder à ce moment-là. Donc allez-y, les questions, une ou deux maxi et puis on enchaîne avec Marjorie Mayence. Bonjour, merci pour la présentation. Une petite question quand on parle de chaleur, est-ce qu'il y a des fourchettes en termes de degrés Celsius à utiliser ? Tout comme on l'a vu pour l'altitude. Merci. Merci pour la question. Effectivement, on parle aussi de doses ici. Pour créer des adaptations, le consensus c'est qu'il faudrait passer du temps, quand je dis du temps c'est près d'une demi-heure à 38,5, c'est-à-dire une hyperthermie modérée. Si on n'atteint pas ce stade, il y a des chances que le stress ou la dose ne soient pas suffisantes et que du coup on n'atteigne pas les adaptations que Sébastien a dû vous décrire ce matin. De la même manière, si le stress est au sévère, la température va augmenter puisque l'environnement n'est plus compensable et du coup on va perdre l'intérêt puisqu'on n'est plus capable de réaliser l'exercice à la puissance donnée. Donc je pense que la bonne fenêtre c'est essayer d'arriver à maintenir une température autour de 38,5 et pour ça, bien sûr, il faut jouer avec la sévérité du stress et aussi l'intensité de l'exercice. En général, 35 degrés c'est quelque chose qui est assez standard quand on fait de l'exercice et 40 degrés quand on est exposé de manière facile.